La Brésilienne a fait de son mieux pour vaincre Sarah Soribes Tormo au terme d'un match épique, le plus long tournoi féminin de l'édition 2023. Après 3h51 combats sur le cours pour contourner l'exceptionnelle défense de son adversaire, Béatrice Haddad Maïa a enfin retrouvé confiance pour se qualifier pour l'écart de finale, 6, 3, 7, 6 tiers, 7 cinquièmes. C'est actuellement le match féminin le plus long de l'édition 2023. Et le troisième plus long de l'histoire de Roland Garros. Au bout du fil, en pleurs, Béatrice pleurant Maïa n'avait plus la force de lever les bras pour remercier la foule. Sur un cours Suzanne Langlène qui s'est remplie au fur et à mesure que le bruit de ce match extraordinaire se répandait dans les allées de la Porte d'Auteuil, elle vient de remporter un combat massif parmi les plus longs jamais disputés dans l'histoire du tournoi et l'histoire du tennis féminin. A annoncé le début de la correspondance des couleurs. S'appuyant sur sa qualité de coup droit. La gauchère a entamé la séquence de but, 8 de suite pour prendre le premier bréac, 3 à 1. A l'aise derrière le court et agressive dans sa montée au filet. Elle a pris son envol et travaillé pour gagner le 7, 5 à 2. Avant de s'effondrer subitement. Sarah Soribes-Tormo, avec son jeu défensif brillant et ses contre-fréquents, n'a cessé de renvoyer le ballon sur le terrain et de fixer des passes, 5 à 5. Face à un adversaire hésitant au point et pas trop précis, 19 fautes directes dans ce 7. L'Espagnol a pris l'avantage au tie-break, 7 sixièmes, 3. Tactiquement, la numéro 132 mondiale a parfaitement piloté sa barque en balisant les difficultés de son adversaire au moment de placer les coups gagnants. Résistant constamment à l'attente d'une erreur adverse, elle a patiemment construit un double bréac après, en effet 30 minutes de jeu dans le deuxième set, 3 à 0. Mais le contraste de Béatrice pleurant Maya, avec une touche et une qualité surprenantes, surmonte enfin le mur contre lequel elle se heurtait. Elle est entièrement relancée. Elle a retrouvé sa capacité à dominer les échanges pour former une séquence de six victoires consécutives et remporter le deuxième set en 1h14. Malgré quelques déboires en début de dernière manche, comme cette quatrième frappe consécutive envoyée dans les filets, le Brésilien a continué à donner le ton pour mener les débats, 4 à 2. Sarah Soribes-Tormo s'est battue jusqu'au bout en arrachant son engagement d'un autre « long » combat de 12 minutes, puis en égalisant au service que son adversaire aurait pu gagner, 5 à 5. Mais le forgeron de Maya, avec la lucidité qui lui restait, a continué à le harceler dans les échanges pour reprendre le contrôle et remporter cette bataille d'Homer sur la quatrième balle de match. « Il y a beaucoup d'émotions qui me submergent, ça m'a quitté, c'était à peine accompli. On a joué presque 4 heures. À ce niveau-là, ce n'est plus seulement le tennis mais tout un tas de choses qui m'ont traversé l'esprit. Quand je me débattais et je suis vraiment fière d'avoir repoussé mes limites pour gagner. En plus de remporter le troisième match féminin le plus long de l'histoire de Roland-Garros. Béatrice Haddad Maia a laissé une autre marque dans l'histoire. Elle est la première brésilienne à atteindre l'écart de finale d'un tournoi majeur depuis Maria Bueno en 1968. Well, first of all, I would like to thank everybody who came to support and enjoy the match today, especially the Brazilians. Je pense que l'emotions étaient là pour nous deux. Comme je l'ai dit dans l'ultimo match, quand nous jouons grands matchs contre grands joueurs dans grands tournois, et nous avons joué presque quatre heures. Donc, ce n'est pas seulement le tennis, c'est beaucoup de choses qui viennent dans nos minds. Mais j'ai essayé de donner une chance pour moi parce que je savais que j'avais perdu quelques shots et que j'avais essayé de me trouver. Mais je suis très heureux et prouvé que je n'ai pas donné et que j'ai essayé de pousser jusqu'à mon limit. Et je pense que j'ai gagné parce que c'est ça.